Le verset qui dit « Dieu fait grâce à qui il veut » n'exclut pas son amour pour l'humanité. Chaque passage biblique doit être réalisé dans un contexte, en quelque sorte. Quand tu dis qu'il fait grâce à qui il veut, il fait dire « Quand je manifeste ma bonté dans la vie de quelqu'un, en accomplissant sa promesse, une grâce lui est faite pour amener les taïros à la puissance de l'accomplissement. » Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié les autres qui n'ont pas encore la vie, la faveur des dieux pendant qu'ils ont des promesses. Mais quand tu laisses cette dimension, tu vas chercher un autre dieu que tu vas adorer. Aujourd'hui, on a beaucoup de dieux. On prie moins, on se distrait plus. Parce qu'on attend, Dieu ne nous donne pas. On va se distraire un peu Facebook, on va se distraire un peu, on va se distraire dans plein plein de choses. C'est pour voir une femme déséquilibrée, chaque jour sur son Facebook, elle a une nouvelle photo de profit. Nous bénissons le roi. Nous sommes en train de parler d'adoration. Aujourd'hui, je vais finir avec le 7 commandements d'adoration. Et puis, je continuerai sur l'adoration parce que j'ai encore des choses à dire. Après, je parlerai de la louange. Amen. Voilà. Nous bénissons notre roi, notre Seigneur. Et on avait parlé de six principes, je crois, ou cinq. Cinq, je crois. Et je devais attaquer le sixième principe. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va prendre un Thessaloniciens, cinq. On va lire juste le verset 23. Un Thessaloniciens, cinq, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés et réprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En réalité, ce qui nous importe, c'est la première partie. Là où on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés et réprochables. Voilà. Et par ce passage, je voulais juste faire comprendre aux gens que l'homme est tripartie. Amen. On va revenir sur ça. On va prendre un deuxième texte. C'est dans Job au chapitre 32. On va lire juste le verset 8. Job 32, verset 8. Nous allons lire le nom de Jésus. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Dieu. Non, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Voilà. Jean, chapitre 4. On va lire le verset 23 et le verset 24. Jean au chapitre 4. C'est même notre texte de base avec le texte qu'on avait lu dans Genèse 22. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car c'est cela, les adorateurs que les pères demandent. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Notre pensée se repose sur ces trois passages que nous venons de lire. Amen. Voilà. On est en train de parler de principes ou de commandements d'adoration. Amen. Cela nous permet de pouvoir savoir comment il faut adorer le Seigneur. On avait parlé de plusieurs points concernant l'adoration. Amen. Vous vous rappelez ? Si je me mets à reprendre cela, on va avoir une perte de temps. On va faire une perte de temps, pardon. Aujourd'hui, je voulais parler du sixième point. Et si nous avons le temps, nous parlerons du septième point aussi. Le sixième point, c'est l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. La Bible déclare dans Jean, chapitre 4, au verset 23, qu'on vient de lire, si Oedipé nous remettrait ça. La Bible dit, l'heure vient et est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer les pères en esprit et en vérité. Et au verset 24, nous sommes dans Jean, chapitre 4. Au verset 24, on a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Adorer les seigneurs en esprit et en vérité. Selon ce que la parole de Dieu déclare. Mais par contre, avant de pouvoir aller loin, j'aimerais d'abord nous dire ceci. On a lu un passage dans 1 Thessalonicien 5, au verset 23. Dans ce passage, parmi tant d'autres choses que le Seigneur, ou je dirais l'apôtre et Paul, est en train d'exprimer ou de dire aux Thessalonicien. Nous voyons dans ce passage, Paul dire que Dieu puisse sanctifier les corps tout entiers. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire l'homme a été créé comme Dieu lui-même. Au commencement, dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 26, l'âme le déclare. Dieu créa l'homme, ou il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'avais dit que lorsque nous parlons de Dieu, ou je dirais, lorsque nous disons que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En Dieu, nous parlons de trois êtres qui ont la nature divine. En Dieu, Elohim, dans l'hébreu, nous avons les Pères, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Et au verset 26 du chapitre 14 du livre des gens, il dit, lorsque les consolateurs que le Père enverra à mon nom viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous ramènera dans toute la vérité. Et les consolateurs, le terme grec utilisé pour parler du consolateur, c'est parakletos, vous le savez, qui veut dire un autre, une autre personne de la même nature que moi. C'est-à-dire, en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois ont la même nature, mais ils ont des fonctionnements différents. Jésus a la nature divine, le Saint-Esprit a la nature divine et le Père a la nature divine. Nous croyons à un Dieu unique. Il n'y a pas trois dieux. Mais ce Dieu unique s'est manifesté sous trois dimensions ou sous trois personnes. Dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Il s'est manifesté dans les trois personnages selon les âges, selon les temps, selon les dispensations. Nous sommes bien d'accord. De la même manière qu'en Dieu, il y a trois personnages spirituels qui font Dieu, dans le terme hébreu Elohim, l'homme aussi a été créé avec trois dimensions. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a les corps. L'âme et l'esprit, ce sont des parties qu'on ne voit pas. Nous ne voyons que les corps, les somas, ce que nous voyons extérieurement. Lorsque Dieu avait dit à Moïse de construire les tabernacles, Exode chapitre 25, verset 9, les tabernacles devaient être construits selon les modèles que Dieu allait donner. Et tout ce qui allait être mis à l'intérieur, c'est Dieu qui était en réalité le visionnaire. Il donne la vision et cette vision devait être interprétée. Vous remarquerez, dans les tabernacles, il y avait trois parties. Mais par contre, la partie de l'extérieur, ce qu'on appelle les parvis, n'était pas couvert. C'était une partie qui était exposée. Mais les deux parties de l'intérieur, c'est-à-dire les lieux saints et les lieux très saints, étaient cachés, étaient couverts. Et dans le lieu très saint, les sacrificateurs y ont entré tous les jours, selon l'ordre établi, pour offrir les sacrifices. Et dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur y ont entré une seule fois par an, afin de pouvoir obtenir les pardons du peuple pour les sanctifier, pour qu'ils soient agréables au-devant de leurs dieux. Alors, vous allez voir cette image-là, c'est un peu comme notre corps. C'est comme le corps de l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. La partie du corps, c'est comme les parvis, la partie de l'extérieur, la partie qui n'est pas couvert, la partie qu'on voit, la partie qui est exposée. Pendant que notre esprit, c'est comme les lieux très saints. Et notre âme, c'est comme le lieu saint. Et vous remarquerez, dans les lieux très saints, le souverain sacrificateur y entrerait une seule fois chaque année. Vous remarquerez ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu créa l'homme au travers de la poussière. Quand il a créé l'homme, au travers de la poussière, il a soufflé sur ses narines, l'homme était devenu une âme vivante. Amen. Mais si on reste sur ce concept, ça contredit un peu ce que Job est en train de dire. Dans Job au chapitre 8 et au chapitre 32, au verset 8, on dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu vivant qui nous procure l'intelligence. C'est-à-dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job est en train de dire, quand vous voyez l'homme avec ce corps-là, avec son âme qui est à l'intérieur, ce qui importe en lui, c'est son esprit. Pourquoi ? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait d'abord créé l'esprit de l'homme. Il a pris cet esprit, il a mis ça dans un corps. Il a soufflé sur cet esprit et l'âme s'est créée, c'est cette âme qui était une âme vivante. Ce qui veut dire, l'esprit que l'homme a reçu lors de la création, c'est l'esprit de Dieu qui est venu se reposer dans son esprit, afin d'influencer son âme pour que le corps agisse maintenant avec équilibre. Est-ce que je peux répondre ? La Bible dit, Job est en train de dire, en réalité, en réalité, en vérité. Vous savez, les seigneurs disaient toujours, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Job dit, en réalité, en vérité. Je voulais vous affirmer quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Parce que lorsque Dieu avait commencé à créer, il a d'abord créé son esprit. Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et quand il a créé l'esprit de l'homme, il a mis ça dans le corps qu'il avait formé, au travers de la poussière. Alors, vous devez comprendre que l'esprit de l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. La troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu, maintenant, souffle. Ce souffle-là, c'est le pneu, c'est-à-dire, il souffle son esprit, sa vie. Quand il souffle, il y a une influence, maintenant, qui a fait que l'homme soit une âme vivante à cause du souffle qui est venu dans son esprit. C'est pour cela, si nous lisons, sommes au chapitre 103. On va lire une pensée, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. David est en train de dire quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'on peut lire ces passages ? Soyons vraiment concentrés à ce que je vais dire. Écoutez. Ok. Je lis au nom de Jésus, psaume 103, verset 1. De David, mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Qu'est-ce qui était en lui ? Son âme et son esprit. Que tout ce qui est en moi, en moi. Amen. Tout ce qui est en moi, son âme et son esprit. Continuez la lecture. On continue et dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La suite. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais comment est-ce que l'âme peut bénir l'éternel ? L'âme ne peut bénir l'éternel que lorsque l'esprit est en train de dominer sur l'âme. Alors, vous allez remarquer que quand David est en train de parler, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. C'est-à-dire que les choses ne sont pas bien explicitées. N'oubliez pas. Ce que j'ai expliqué dans Genèse par rapport à la création de l'homme, ce n'est pas l'ancienne alliance. Amen. Ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance dans son entièreté. L'ancienne alliance commence dans Genèse 1, verset 1, et ça finit dans Malachie. Mais l'ancienne alliance commence dans l'exode au chapitre 19. L'ancienne alliance commence dans l'exode au chapitre 19. Et l'ancienne alliance va jusqu'où ? Ça va jusqu'à l'acte des apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. On est bien d'accord ? Et le jour de la Pentecôte, la nouvelle alliance a commencé. Alors écoutez, maintenant Jésus lui-même, il est en train de dire à la femme samaritaine, l'ère vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Mais David a dit, il faut que l'âme bénisse. Jésus dit, il faut que l'esprit bénisse. Qui dit vrai ? Jésus quand il est venu, il est en train de vouloir, il dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 17, que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la perfectionner. En fait, le Seigneur voulait mettre au clair ce que Job avait commencé, ce que les livres de Job avaient commencé à expliquer, qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et Jésus dit, l'esprit là, dont Job parlait, c'est ça qu'il doit adorer. David a dit que l'âme bénisse. C'est comme une pensée incomplète. Mais quand Jésus dit, on doit adorer en esprit et en vérité. Laissons en vérité. Je reviendrai sur ça. Je vais parler de ça aussi aujourd'hui. On est d'abord en train de parler de l'adoration en esprit. C'est-à-dire, l'adoration en esprit, vous allez comprendre que dans Jean au chapitre 4, dans les passages qu'on a lus, il y a une précision. Quand on parle, on dit que Dieu est esprit. Au verset 24, esprit c'est écrit avec un grand E. E majuscule. Mais quand on dit, nous devons adorer en esprit et en vérité, c'est esprit avec un petit E. Parce que ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui adore. Et quand David disait que mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est-à-dire que David était en train de commander à son âme et qu'il voulait oublier les bienfaits de Dieu. Au fait, David n'était pas en erreur. Mais David avait parlé dans une certaine dimension que Jésus est venu préciser. Que lorsque ton esprit commence à adorer Dieu, l'âme n'aura plus du pouvoir. Et l'adoration en esprit, c'est une adoration qui quitte l'aspect extérieur des choses pour agir selon l'aspect intérieur. Selon ce que l'esprit a compris. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que quand quelqu'un meurt, l'esprit et l'âme monteront. Et l'âme sera jugée parce que c'est le centre des pensées, des émotions et des sentiments. Ça sera jugé sur base de ses pensées, ses sentiments et ses émotions. Et l'esprit, ces souffles-là, on en a besoin tant qu'on vit sur la terre afin de pouvoir surmonter les réalités et marcher, vivre selon Dieu. C'est clair ? Ok. L'adoration en esprit. Pourquoi l'adoration en esprit ? C'est parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui compte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au fil du temps, lorsque l'adoration qu'on essaie est en train de connaître l'évolution, les gens sacrifiaient des animaux pour adorer le Seigneur. Mais ça pouvait être des actes extérieurs plutôt que ce qu'on doit faire au plus profond de nous. Et c'est quoi l'esprit ? Pour bien parler. Je vous avais dit la fois passée qu'il y a une nette différence entre l'esprit et l'âme. Lorsque nous parlons de l'âme, on parle communément du cœur aussi. Mais lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons de la partie qui est en contact, en communion avec Dieu. Et sa communion avec le Seigneur, ou je dirais mieux, l'équilibre de sa communion avec Dieu permet à l'âme de pouvoir être domptée et équilibrée. J'explique. Dans l'esprit de l'homme, il y a la communication. Parce que si on doit adorer un esprit, il faut que nous soyons en contact et en communication avec celui que nous adorons. Dans l'esprit de l'homme, il y a l'intuition. L'intuition, c'est la capacité intérieure qui nous amène à agir promptement sur base d'une réalité sans pour autant qu'on soit au courant ou qu'on réfléchisse sur ce qu'on fera. Ah, j'ai une intuition. Moi, je crois que si on prend ce chemin, ça sera le bon. Dans l'esprit de l'homme, il y a la communication. Quand on parle de la communication, c'est-à-dire, c'est la capacité qui nous permet d'être enrêlée avec Dieu. Nous l'écoutons, il nous écoute, nous parlons avec lui, nous partageons nos idées avec Dieu. Dans l'esprit, il y a la communication, il y a l'intuition, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et puis, il y a quoi ? La volonté. Amen. Voilà, raison pour laquelle vous remarquerez une chose. Dieu a mis dans l'homme, dans son esprit, ces trois choses-là. La communication, pour collaborer avec lui, pour l'écouter, pour parler avec lui. L'intuition, pour ressentir et poser des actes sur base de ce qu'on ressent. Après, on a dit quoi ? Si vous me suivez ? La volonté. La volonté. La volonté, c'est la conviction de poser un acte ou de faire quelque chose. Alors, écoutez-moi. Vous avez remarqué une chose. souvent, les gens échouent parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir prendre certaines décisions. Nous avons des personnes indécises qui ont du mal à prendre des bonnes décisions dans leur vie. Vous savez, ceux-là qui risquent, qui prennent des risques pour prendre des décisions dans leur vie, même s'ils échouent, le chèque n'est pas les derniers mots. Le chèque n'est pas la finalité. D'ailleurs, dans les degrés les plus élevés de la maturité, ce sont des personnes qui ont échoué quelque part, qui atteignent une certaine dimension de la maturité parce que par les échecs, il y a un équilibre qui se met. On s'est dit, si je fais ça, ça peut m'amener dans ça et si je fais ça, ça m'amènera dans la gloire. Donc, lorsque tu marques la capacité de prendre des décisions, la volonté, souvent on dit, on fait des prières, on dit, vous savez, il y a des prières que Dieu n'entend pas. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, soutiens-moi. Mais par contre, le Seigneur, Dieu a mis au-devant de nous la force, la capacité de pouvoir prendre des décisions, la volonté de pouvoir prendre des décisions. Tu peux prendre des décisions. Raison pour laquelle la foi est une volonté. La foi est un état d'esprit qui émane de notre volonté. Parce que la foi, lorsqu'elle n'est pas agissante, elle ne peut pas impacter. L'adoration est une volonté qui émane de la connaissance que nous avons de Dieu. Je connais Dieu, je sais qui il est. Et lorsque je passe par des moments difficiles, je vais soumettre mon esprit à pouvoir réaliser qui il est. Il est Dieu. Si je sais qui il est, je saurais quelle est sa nature, quelle est sa position. Il est bon. Il est Dieu, il est bon. Il n'a pas l'amour, mais il est même l'incarnation de l'amour. Il est le vrai amour lui-même. Ce qui veut dire que dans ma situation, je ne vais pas m'inquiéter parce que je sais qu'il agira. Dans cette position, je commande, j'ai une volonté de pouvoir commander maintenant mon âme. L'adoration est captée par notre esprit. nous adorons un esprit et quand nous adorons un esprit, nous allons adorer dans une langue qui est connue. Et quand nous allons commencer à prononcer des paroles dans notre âme, dans notre langue, dans la langue que nous maîtrisons, c'est là où notre âme va agir. Parce que dans notre âme, il y a la pensée, il y a les émotions et il y a les sentiments. Et dans la pensée, il y a la connaissance. Dans la pensée, il y a la connaissance. Parce que quand Dieu a créé, la mélodie, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a prononcé des paroles, c'est-à-dire la parole était dans sa pensée. Il savait qu'en prononçant cette parole, il y aura des effets positifs qui vont se faire. Et il le fait ou il le dit sur base de la connaissance qu'il a de lui-même, qu'il a la capacité de produire et de se reproduire. Vous comprenez ? Donc, quand tu as atteint la dimension de comprendre qui tu es, tu comprendras qui est Dieu. Et tu vas activer ton esprit à une volonté de pouvoir adorer Dieu malgré des réalités. Parce que l'adoration, ce n'est pas l'affaire d'une joie qu'on ressent sur base de ce qu'on a reçu. sur base d'une bonne information, sur base d'un bon résultat, sur base de quelque chose qu'on a obtenu, sur base d'une bonne nouvelle. Mais l'adoration ne doit pas se poser sur des objets qu'on offrit à Dieu autrefois. Parce qu'on peut offrir à Dieu parce qu'on a peut-être plusieurs animaux, mais les cœurs peut s'égarer. Salomon est celui qui a offert beaucoup de locustes dans l'ancien temps à Dieu. Beaucoup de sacrifices. Mais cet homme, lorsqu'il était devenu puissant au chapitre 11 du livre du roi, il a détourné son cœur des dieux. Il est parti vers d'autres femmes, les femmes étrangères. Il a épousé la fille des pharaons. Chose qui était incarnite en Israël, selon l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Ils étaient régis à la constitution qu'on appelle la loi. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Il a fait autre chose parce que la vie des dieux l'avait quittée. L'esprit n'avait plus la capacité de se procurer de l'intelligence continuelle qui vient de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là, c'est le souffle du Dieu vivant. qui nous procure, qui nous donne l'intelligence. Mais dans le livre de Job, on a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est le saint esprit qui domine dans notre esprit pour que l'intelligence de Dieu puisse influencer notre âme. Parce que c'est dans notre âme qu'il y a l'intelligence dans la pensée. Parce que l'esprit a influencé. Et quand David dit mon âme bénit l'éternel, en réalité, David devait dire mon esprit bénit l'éternel pour que mon âme soit influencé et que je ne m'égare pas dans mes pensées en fait que j'aille l'intelligence de discerner les temps que Dieu met au devant de moi pour aller de l'avant. L'adoration en esprit c'est l'activation c'est la mise en valeur de nos capacités que Dieu a mis dans notre esprit. Je parle de la volonté. Et lorsque cette volonté est là dans mon esprit de pouvoir adorer je vais communiquer parce que dans mon esprit il y a la communication. mes intuitions ne vont pas se branler par des réalités. Je m'accrocherai je m'attacherai au Seigneur peu importe les réalités. Je suis en train de penser à quelque chose de merveilleux qui n'est pas écrite dans la Bible. Pierre est en train de fuir il était en Rome. Les temps où il servait de libération étaient là. Les temps il était au soir de sa vie. Paul avait appris qu'on les cherchait pour les tuer. Lui-même l'empereur est en train de les chercher pour les tuer. Pierre a quitté le pays. Il a quitté Rome. Il a quitté la ville pour fuir. Il arrive à la frontière. Jésus-Christ lui a barré. Il lui dit qu'est-ce que je t'avais dit ? Les Seigneurs lui avaient dit quand tu seras vieux quelqu'un te prendra et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Il dit tu veux me mettre ces passages ? Quelqu'un te prendra et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Vous savez qu'est-ce qui se passe ? Quand tu atteins la maturité dans ton esprit il y aura quelqu'un qui te prendra qui t'emmènera là où toi tu ne veux pas. C'est là où vous remarquerez que nous pouvons avoir des problèmes mais nous servons Dieu avec joie avec ferveur avec impact parce qu'il y a quelqu'un qui nous prend et c'est quelqu'un là cette personne qui nous prend pour nous amener là où on ne veut peut-être pas dans notre corps ou dans notre âme c'est le Saint-Esprit. Et Job dit en réalité dans l'homme c'est l'Esprit c'est le Saint-Esprit qui domine dans ton esprit qui contente ton esprit il gère tes intuitions il gère ta communication avec Dieu il gère tes volontés. C'est par là que l'apôtre préféré mon apôtre préféré l'apôtre Paul pourra dire dans Romains au chapitre 8 35 à 38 qui me séparera de l'amour de Jésus la personne qui est entrée qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ vous devez comprenez des choses Paul a écrit aux Romains pourquoi ? Il a écrit aux Romains parce qu'il voulait aller vers eux il n'est pas parti à cause des raisons X et Y quand il est arrivé à Jérusalem acte chapitre 21 l'apôtre Paul a été arrêté dans le temple parce qu'il a été arrêté ça ne lui a pas permis d'aller chez les Romains si Paul était parti chez les Romains on n'allait pas voir le livre des Romains parce qu'il n'est pas parti il a voulu maintenant écrire les enseignements qu'il allait leur donner et comme il n'y avait pas de dictaphone l'enseignement qu'il allait donner sur place nous on n'allait pas les recevoir et Dieu sachant que l'église aura besoin du livre des Romains parce que dans le livre des Romains il y a l'enseignement sur le péché l'enseignement sur l'identification l'enseignement sur la justification l'enseignement sur la foi l'enseignement sur la grâce et tous ces packages my God tous ces paquets l'église en avait besoin alors Dieu a fait en sorte que Paul n'aille pas pour que nous ayons ces chefs-d'oeuvre raison pour laquelle les fois les malheurs peuvent être bons parce que les malheurs a amené Joseph dans la cour royale les malheurs a amené Joseph à être la deuxième personnalité dans la nation égyptienne mais qui aime les malheurs ? personne personne n'aime les malheurs personne n'aime les malheurs or la matière qui fabrique le bonheur c'est le malheur la matière utilisée par Dieu pour la fabrication de ton bonheur c'est le malheur ce n'est pas autre chose ce n'est pas la gloire ce n'est pas le bien-être ce n'est pas tout ce qui va bien mais c'est le malheur c'est le malheur quand je parle de malheur je parle des choses causées par des tierces par des tierces personnes qui t'ont amené à certaines réalités sans pour autant que tu aies tort mais derrière ça il y a Dieu qui te pose des questions qu'est-ce qui se passe ? mais lorsque les malheurs arrivent aux gens au lieu de célébrer Dieu pour que Dieu puisse les montrer la voie future des choses qui allaient arriver les gens se plaignent les gens critiquent et les gens cherchent des sorciers et quand ils cherchent des sorciers ils entrent dans les combats spirituels pendant que la Bible dit l'un revient et l'un est déjà venu où les vrais adorateurs c'est-à-dire l'un revient il y a un timing le Seigneur est en train de déduire le timing est là je n'ai pas besoin de chercher des sorciers les sorciers n'ont pas d'autorité la Bible déclare ceci dans le livre des Colossiens chapitre 2 14, 15, 16 il a dépouillé les dominations il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient il les a livrés publiquement spectacles en triomphade par la croix et sa victoire est la nôtre parce que c'est pour nous qu'il a fait ça mais comprenons la valeur des écritures je voulais dire l'adoration à l'esprit est influencée par le Saint-Esprit oui vous chantez que Jésus est là le Seigneur est ici tu l'as vu le même Seigneur est assis à la droite de Dieu la Bible dit dans l'acte chapitre 7 que Philippe avait le Seigneur assis à la droite de Dieu Jésus n'est pas ici il est à la droite de Dieu celui qui est ici c'est le Saint-Esprit qui influence notre être qui influence notre esprit et lui-même il avait dit je ne vous laisserai pas orphelin je partirai mais je vous enverrai un autre une autre personne de la même nature que moi le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est là mais la présence du Saint-Esprit manifeste Jésus et quand la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire c'est-à-dire Christ est en nous mais par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit manifeste le Fils Alléluia Alléluia la doctrine l'adoration à un esprit en esprit et l'adoration à un esprit mais de l'équilibre écoutez waouh est-ce qu'on peut retourner dans Job je voulais dire deux trois choses et puis je passe dans l'adoration en vérité Job oh my god le brocha le brocha ke la bro sotoya chande le brocha Job chapitre 32 verset 8 vous voyez sur ces choses-là écoutez la parole de Dieu on a lu quelque chose de merveilleux en réalité dans l'homme c'est l'esprit en réalité dans l'homme c'est son esprit qui est influencé par le Saint-Esprit c'est un souffle mais c'est quand même étonnant écoutez ce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit l'esprit dont on est en train de parler ce n'est pas le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'homme mais l'esprit de l'homme ne peut rien sans l'influence du Saint-Esprit c'est l'esprit de Dieu nous pouvons réaliser que quand nous comprenons très bien ces choses même notre position et notre spiritualité changent parce que nous allons nous voir autrement à cause de la compréhension bien aimé ce que tu n'as pas compris ce que tu n'as pas compris te tueras je voulais dire ceci l'ignorance tue au Z4-6 mon peuple pérille parce qu'il lui manque la connaissance c'est-à-dire ce que tu n'as pas compris te tueras parce que mon peuple pérille c'est-à-dire quand tu pérille tu meurs parce qu'il te manque la connaissance mais la connaissance que nous avons doit se manifester c'est par là que je vais entrer dans mon deuxième point mon deuxième point c'est quoi ? l'adoration en vérité Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 verset 32 Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira dans d'autres versions on a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre c'est-à-dire regardons ici vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira être affranchie c'est être libre qu'est-ce qui libère ? est-ce que c'est la vérité qui libère ? c'est la connaissance de la vérité qui libère la vérité c'est comme un package de tout ce qu'on peut avoir besoin pour la connexion chez nous mais le manque de connaissance de l'utilisation de ce package nous permettra de ne pas avoir la connexion internet et ni la télé donc la connaissance de la matière qui est dans la vérité c'est ça qui va nous amener à l'affranchissement le contraire de cette connaissance de la vérité c'est l'ignorance le Seigneur Jésus-Christ était ça c'est l'intro même de ce que j'ai enseigné en Belgique après-demain Jésus-Christ est en train de parler aux personnes qui ripostaient contre son ministère c'était des pharisiens des salissants tous ces gens-là il les a dit il parle avec les juifs il les a dit vous n'êtes pas libre il faut la connaissance de la vérité pour que vous soyez affranchis dans la suite de ces passages et ils ont dit nous connaître la liberté celui qui a besoin de la liberté c'est un esclave nous on n'a jamais été esclaves par leur orgueil ils ont oublié même qu'Israël était esclave pendant 430 ans à l'Egypte ils ont oublié mais mais combien de fois on oublie ce qu'on était lorsqu'on est dans la gloire écoutez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est à dire on dit vous connaîtrez la vérité c'est à dire lorsque tu as la connaissance de la vérité la connaissance que tu auras t'amènera à ne plus être ignorant et là tu seras affranchi mais écoutez maintenant qu'elle veut dire l'adoration en vérité l'adoration en vérité c'est une adoration qui s'est fait avec une entière connaissance de l'adoré ou de la personne qu'on doit adorer souvenez-vous on a parlé de Yada Yada parlant de l'adoration on a dit c'est connaître lorsque tu connais Dieu tu sauras comment l'adorer parce que lorsque l'adoration n'est pas faite selon les normes bibliques cette adoration sera bafouée cette adoration n'aura pas d'impact cette adoration n'aura pas de vie parce que l'adoration est rattachée à la connaissance de la vérité et cette vérité c'est Jésus la première des choses nous devons savoir qui nous devons adorer la deuxième des choses nous devons savoir comment adorer la troisième des choses lorsque nous comprenons qui adorer et comment adorer ça nous éviterait l'idolâtrie parce que des fois nous croyons que nous sommes en train d'adorer Jésus or on est en train d'adorer sa voiture or on est en train d'adorer son mariage or on est en train d'adorer son mari on adore sa femme on adore tout ce que nous avons besoin ou tout ce qu'on manquait autrefois et au lézard mais comment reconnaître que tu es en train d'adorer ton mari ou ta femme c'est ta position à l'église bien aimé dans le Seigneur il arrive des fois quand Dieu t'appelle tu n'es même pas excité quand ton mari t'appelle l'idolâtrie le travail bien aimé vous savez quelqu'un peut se réveiller le matin il ne se sent pas bien tous les gens qui travaillent l'ont déjà fait tu t'élèves comme ça ok tu mens au travail que tu es malade ou ton enfant est malade pour que tu ne partes pas mais tu ne te sens pas bien sur base des problèmes que toi-même tu as cherché tu suivais peut-être un homme Dieu n'était même pas là il t'a déçu et puis tu t'es triste et tu n'es pas parti au travail mais tu ne peux pas le faire pour Dieu vous voyez la dimension de l'idolâtrie et quand on n'a pas la connaissance de celui qui nous a appelé c'est bon quand on n'a pas la connaissance de celui qui nous a appelé vous savez ce qu'on va faire nous allons adorer autre chose et des fois on se retrouve dans l'adoration d'autre chose dans l'idolâtrie sans se rendre compte la chose que Dieu t'a donnée peut devenir l'idolâtrie c'est Dieu qui te l'a donnée maintenant nous sommes dans Exode au chapitre 20 écoutez ce que Dieu dit alors qu'on va chuter et puis on va poser des questions je vais lire le verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face amen verset 4 tu ne te feras point d'image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prostèneras point devant elle et tu ne le serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'illiquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements amen Dieu est en train de dire à son peuple ça c'est le premier commandement la première des choses que Dieu a souhaité il a voulu garder Israël dans l'adoration au véritable Dieu dans un bon culte dans la bonne liturgie il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face mais Israël n'avait pas compris que quand Dieu disait que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et que tout ce qui pouvait représenter Dieu était l'idolâtrie tout ce qui pouvait prendre la place de Dieu deuxièmement était l'idolâtrie tout ce qu'on peut considérer plus que Dieu ça prend la place bien aimé n'oubliez pas Dieu est invisible Dieu est esprit Dieu est dans moi Dieu est dans toi parce que l'homme a été créé à l'image à la ressemblance de Dieu alors remarquons une chose aujourd'hui à ce temps là à un moment donné Moïse était dans la montagne il continuait à recevoir des oracles il parlait avec le Seigneur il communiquait avec le Seigneur qui peut rester 40 jours dans la montagne là où il fait froid 40 jours il dormait où la montagne est-ce qu'il y a des lits là-bas comment il pouvait être là c'est parce que son esprit était pris son esprit était connecté à l'esprit de Dieu 40 jours 40 nuits sans manger vous savez lorsque l'esprit est connecté à Dieu tu feras des choses inimaginables tu peux dire ça à quelqu'un il ne croira pas parce que c'était l'esprit qui dominait mais quand l'esprit ne domine plus la chair il y a des sentiments dans ton âme il y a des sentiments il y a des émotions dans les émotions des fois on ressent la peur écoutez il dit vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face qu'est-ce qu'ils ont fait quand Moïse était dans la montagne en bas ils se sont impatientés les manques de patience les a amenés à faire un vaudor avec Aaron combien de fois lorsque nous attendons que le Seigneur puisse nous bénir au lieu de chercher à comprendre pourquoi ma bénédiction tarde non on s'est dit du jour que Dieu m'avait promis il va accomplir il ne ment jamais c'est vrai Dieu ne ment pas mais quelle est notre position pendant que nous sommes en train d'attendre et qu'est-ce qui se passe lorsque nous attendons et que nous n'arrivons pas à obtenir vous savez qu'est-ce qu'on fait on commence à maudire Dieu on commence à envier on commence à entrer dans l'idolâtrie bien aimé pour faire l'adoration à l'esprit en vérité il faut comprendre l'amour de Dieu la vraie identité de Dieu et que Dieu est amour pour tout le monde son amour n'a pas de limites le verset qui dit Dieu fait grâce à qui il veut n'exclut pas son amour pour l'humanité chaque passage biblique doit être réalisé dans un contexte en quelque sorte quand Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut il veut dire quand je manifeste ma bonté dans la vie de quelqu'un en accomplissant sa promesse une grâce lui est faite pour amener le kairos la puissance de l'accomplissement mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié les autres qui n'ont pas encore vu la faveur de Dieu pendant qu'ils ont des promesses mais quand tu laisses cette dimension tu vas chercher un autre Dieu que tu vas adorer et aujourd'hui on a beaucoup de Dieu on prie moins on se distrait plus parce qu'on attend Dieu ne nous donne pas on va se distraire un peu Facebook on va se distraire un peu on va se distraire dans plein plein de choses c'est donc pour voir une femme déséquilibrée chaque jour sur son Facebook elle a une nouvelle photo de profil elle est en train de faire la publicité elle se vend regardez-moi comment je suis regarde comment je suis belle quand je change des cheveux quand je change le maquillage regarde la tête chaque jour il y a de nouvelles photos parce qu'elle est en train de biper ça devient une adoration vous allez adorer un esprit et en vérité adorer un esprit c'est avoir la capacité de connaître de reconnaître qui est Dieu et ce Dieu là est bon adorer en vérité c'est le respect des principes bibliques qui n'ont rien à voir avec les penchants des larmes avec ce que les gens aiment voir ou aiment vivre même si ce n'est pas l'étend de Dieu Dieu fait chaque chose belle à son temps et nous devons comprendre comme je disais tout à l'heure que certains malheurs c'est pour les saluts des autres acte chapitre 16 à partir du 25ème verset jusqu'en bas c'est la merveilleuse histoire de Paul et Silas qui étaient en prison ils ont compris quelque chose qui les a poussé à des louanges des dieux quand je parlerai de la louange je prendrai ce passage pour expliquer l'adoration et la louange quelle est la différence qui se positionne ou qui se pose là-dessus que Dieu nous bénisse voilà donc là que Dieu nous bénisse c'est pour savoir qu'en quelqu'un le verset qui dit Dieu fait grâce à qui il veut n'exclut pas son amour pour l'humanité chaque passage biblique doit être réalisé dans un contexte en quelque sorte quand tu lui dis qu'il fait grâce à qui il veut il fait dire quand je manifeste ma bonté dans la vie de quelqu'un en accomplissant sa promesse une grâce lui est faite pour amener les taïros la puissance de l'accomplissement mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié les autres qui n'ont pas encore la vie la faveur des dieux pendant qu'ils ont des promesses mais quand tu laisses cette dimension tu vas chercher un autre dieu que tu vas adorer aujourd'hui on a beaucoup de dieux on prie moins on s'est distrait plus parce qu'on attend Dieu ne nous donne pas on va s'est distrait un peu Facebook on va s'est distrait un peu on va s'est distrait dans plein plein de choses c'est pour voir une femme déséquilibrée chaque jour sur son Facebook elle a une nouvelle photo de profit